Allo allo, salam alaykoum bien, al salam, salam irmaakoum, j'espère que tout le monde va bien. En fait, vite fait, c'est le 20 avril aujourd'hui et je voulais dire juste quelques mots à propos du 20 avril. Vite fait, Haka, c'est quelques idées. D'abord, une pensée, une pensée à tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont été torturés, frappés, emmenés dans les commissariats, etc., etc. On pense à eux et à tous ceux qui souffrent parce qu'il y a énormément de blessés, qui sont blessés à vie. Du coup, le 20 avril, c'est une pensée à ces gens. Et un autre truc, en fait, que je voulais dire aussi, c'est que le combat de ces gens, à mon avis, n'a pas été fait pour rien. Il n'a pas été fait pour rien, puisqu'elle s'est faite connaître grâce au combat de ces gens, en fait. Au combat de beaucoup de gens, certains on les connaît, et plus la masse des kabiles, même si tout le monde connaît, je n'ai pas envie de faire beaucoup de politique, mais tout le monde connaît un peu les enjeux, comment la kabiles, elle a été utilisée, comment on a réprimé toute une population, comment on l'a laissée à l'abandon, etc., etc. Comment ils l'ont brûlée, etc., etc. Toute une région. Et j'utilise la problématique de l'identité à Mazir, etc., des fins politiques, etc. Après, ça a fatigué la population, en fait. Ils ne font plus confiance à personne, ni à l'État, ni à certaines personnes connues qui ont utilisé cette noble cause, cette cause juste. C'est la cause à l'identité. Donc, il y a ça. J'ai envie de dire aussi que, je pense qu'on peut le dire, que les choses, elles ont évolué par rapport à Mazir, même si, attention, il y a énormément de choses à faire, et des choses très importantes. Mais, avouons quand même que, moi, je suis très content de constater que les Algériens, maintenant, on les voit, la plupart des Algériens, surtout les jeunes, grâce à, je pense, grâce à l'information, comme maintenant, ils ont l'information Internet et tout, ils ont compris c'est quoi fait Mazir, ils ont compris c'est quoi l'histoire de l'Algérie. Ils n'ont plus de problème à se reconnaître en tant qu'à Mazir, pour la plupart, certains non, parce qu'ils connaissent peut-être leur histoire personnelle, familiale, ou la large, ou là, ils ont des origines autres qu'à Mazir, mais la majorité des Algériens, tout le monde le sait, c'est, à l'origine, c'était des Amazir. Du coup, la plupart des gens, ils le reconnaissent, ils n'ont plus de problème avec ça, et on a avancé, c'est une grande avancée, l'État, qui a toujours utilisé la télévision unique, les médias uniques et tout, pour diviser. Maintenant, il ne peut plus le faire, les gens, ils ont dépassé ça. Le monopole de l'information n'est plus entre les mains de l'État, et c'est tant mieux, ça ne peut donner que des choses bien. Donc voilà, reste à faire énormément, beaucoup de responsabilités, en fait. La première des responsabilités, c'est mon avis, elle relève de l'ordre du politique, puisque la Mazir, en tant qu'identité, en tant que langue, culture, et tout, et tout, tout le reste, en fait, elle est réprimée, comme sont réprimés tous les autres droits des Algériens. C'est-à-dire, et puis l'État algérien a tout raté par rapport à Mazir, y compris depuis qu'il a commencé à reconnaître un peu, et encore superficiellement, mais il n'a pas réussi à faire, qu'est-ce que l'État algérien, il a fait ? Tout le monde parle de quelques instances qui ont été créées, qui n'ont jamais rien produit. Et par exemple, les trucs des universités où on enseigne ce genre de choses, ils n'ont pas les moyens, etc., etc. Du coup, l'État, voilà, l'État a tout raté, comme partout, il a tout raté, et il réprime aussi tous les droits. C'est dans ce cadre qu'il réprime aussi les droits des gens à leur identité, à leur culture, et à la reconnaissance de ce qu'ils sont, de leur histoire. Donc voilà, des responsabilités, d'abord celles de l'État, les politiques, et ensuite la responsabilité, à mon avis, d'abord individuelle, chacun doit faire des efforts pour même les gens qui ne sont pas cabiles et tout. Bien sûr qu'il faut faire un effort, il ne faut pas voir ça de loin. Maintenant, je fais cette expérience en tant qu'habile, il y a des gens hydrolifiques, c'est-à-dire qu'il y a des droits, il y a des droits, c'est-à-dire qu'il 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 y a des droits, il faut que tu parles sa langue. Et en fait, voilà, c'est une langue algérienne aussi, et il faut faire l'effort de parler avec les autres. On me le reproche, certains le reprochent, j'essaie de faire des efforts. J'utilise aussi la langue française parce que... Mais les autres aussi doivent faire des efforts. Il faut apprendre, c'est une langue qu'il faut apprendre. Il faut faire cet effort. Il a fait des efforts pour apprendre la langue française ou la langue léïque. Il peut faire des efforts pour apprendre une langue algérienne, une langue taouana. Donc, des efforts. Et les efforts aussi sont à faire du côté de ceux qui sont très thamazigh, etc. Ceux qui... L'Qveil, d'abord, et tous ceux qui veulent défendre thamazigh. Il y a énormément de choses à faire. Il faut écrire en berbère, il faut faire des films en berbère, il faut faire des pièces théâtrales, il faut écrire des livres, des romans, des poèmes, etc. Ceux qui ont les moyens... Normalement, c'est l'État qui doit assurer, mais ceux qui ont les moyens, ils doivent ouvrir des maisons d'édition, etc. De faire des médias, y compris sur Internet, etc. pour qu'on développe thamazigh. Thamazigh, elle ne peut être développée que par ceux qui la défendent, ceux qui l'aiment, et ceux qui la revendiquent. Malheureusement, on a peut-être certains qui font beaucoup de... qui me disent que l'on a de surenchère. Thamazigh, il y a de la surenchère. Il parlait de ces gens-là, en fait, qui font énormément de surenchère, mais qui ne produisent rien du tout. Parce que Thamazigh, la cause de Thamazigh, qui est une cause juste, ils l'utilisent, c'est tout. Et ces gens-là, ils doivent... ils doivent faire quelque chose. C'est-à-dire, il faut produire, etc. C'est comme ça qu'on développe une langue et une culture et une identité. Sur YouTube, il faut faire des vidéos Smazigh. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, s'il y a des gens qui font des vidéos Smazigh, je suis partant direct. Smazigh. Si on crée des échanges Smazigh, c'est... Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y a ceux qui vont te faire de la critique, mais eux, ils ne produisent rien. Je vous dis, il y a de la surenchère, mais il n'y a pas de trucs qui vont... qui vont faire avancer les choses. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Encore une fois, on pense à la solidarité avec ceux qui souffrent et ceux qui sont blessés à vie, etc. Le combat n'est pas vain, même si des personnes ont utilisé cette cause. Des gens ont utilisé cette cause à des fins personnelles et des fois à des fins partisanes ou idéologiques. Mais on a quand même avancé. Les gens ne sont pas morts. Les gens ne sont pas morts pour rien. Pardon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Assalamu alaikum ya al-salam. Erzoufes.